Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Comment rencontrer pour le filmer ce réel qui se dérobe ? Entre le sens et la forme, Arnaud Despallières et Claudio Pacienza creusent l'un et l'autre le rapport problématique entre prise cinématographique et prise de réel. L'idée c'était d'arriver aujourd'hui. On est parti de 1895 et par une suite d'étapes ou de sauts dans le temps et dans le cinéma, on arrive à 2000 avec le film d'Arnaud Despallières et à 2007 avec le film de Pacienza. Donc on se rapproche de nous, c'est-à-dire du moment présent où nous sommes. Pourquoi montrer ces deux films ? D'abord parce que je les aime beaucoup, c'est une première raison. Et puis ensuite parce que, bien qu'ils soient évidemment très différents l'un de l'autre et qu'ils seraient vains de tenter d'établir des correspondances ou des points communs, néanmoins, tous deux affrontent une question centrale aujourd'hui. On pourrait, de manière synthétique et rapide, schématique presque, dire qu'en est-il des images et des sons dans le moment présent ? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Et quel est le rapport ou l'absence de rapport que les images et des sons, c'est-à-dire les représentations, et notamment les représentations audiovisuelles, celles qui passent par la combinaison de sons et d'images, quel rapport entretiennent-elles avec ce qu'on appelle la réalité, voire le réel ? D'un mot beaucoup plus imposant et presque effrayant. Alors vous allez voir deux exemples différents, je le répète, mais où les puissances du cinéma sont à l'œuvre pour à la fois mettre au défi ce qu'on pourrait appeler le système des représentations, mais le système des représentations non pas pensé de l'intérieur d'une histoire du cinéma, mais pensé plutôt comme ce qui aujourd'hui nous assaille de tous côtés, puisque nous vivons, vous le savez sans doute, nous vivons au milieu des spectacles, n'est-ce pas ? Et donc la question de la mise en spectacle et de la mise en crise des spectacles est une question évidemment centrale. On ne peut plus faire des films aujourd'hui comme les frères Lumière, Louis Lumière les faisait, parce que le cinéma a pris une importance considérable, et au-delà du cinéma, tous les régimes possibles et imaginables de production d'images et de sons qui ont envahi littéralement le monde. Alors le cinéma remplace le monde, l'audiovisuel se substitue au monde, c'est un fait courant dont on a l'expérience jour après jour, et la question se pose de savoir comment faire encore des films dans un monde qui est saturé d'images et de sons. Alors à cette question, Arnaud Despallières répond d'une manière radicale, que je vais vous laisser découvrir bien sûr. Je vous propose une sorte de plan de séance, on va d'abord voir le film de Despallières, je vous proposerai ensuite quelques pistes pour traverser ce film, qui est complexe, et puis ensuite nous verrons le film de Claudio Pacienza, et de même je tenterai d'élaborer quelque chose à propos de ce film. Donc en fait c'est une séance un peu bizarre et un peu longue, puisque les deux films qui font 45 minutes plus ou moins chacun, et plus mes commentaires que je vais essayer de condenser au maximum, tout ça va nous mener peut-être un peu plus tard que d'habitude. En tout cas, bonne projection pour Disneyland, mon vieux pays natal. Alors voilà. Donc c'est un exercice assez surprenant, et qui mérite attention que d'aller visiter Disneyland et de ramener ce film. Voilà, ça ne va pas de soi, quelque chose s'est passé qu'il faut interroger. Bon, moi je ne suis jamais allé à Disneyland, mais comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai vu quelques reportages ou numéros de magazines télévisés, et il y a évidemment quelque chose qui nous frappe immédiatement, c'est que c'est un autre Disneyland que Despallières a inventé, et pourtant c'est aussi le vrai Disneyland. Alors voilà la question qui est posée. Comment le cinéma s'empare-t-il du spectacle ? Disneyland serait d'une certaine manière le temple du spectacle, un des temples du spectacle aujourd'hui, visité comme le dit le film par des milliers de visiteurs chaque jour, et des millions au cours de l'année. Donc un temple du spectacle, et quand je dis un temple du spectacle, évidemment il faut entendre spectacle dans toutes ses dimensions, non seulement ce qui en met plein les yeux, mais certainement aussi ce qui en met plein les oreilles, et de toute manière aussi certainement ce qui invite chacun de ceux qui sont là, parents essentiellement, qui ont accès au porte-monnaie, à dépenser quelque chose. Donc dans la notion de spectacle, on ne peut pas écarter la dimension publicitaire, bien sûr, la réclame, l'appel à l'acte d'achat, au passage à l'acte d'achat, et on ne peut pas écarter donc par conséquent la marchandise. Disneyland serait d'une certaine manière le temple du spectacle, incluant évidemment la marchandise. Alors, c'est quelque chose de puissant, sans doute, qui se trouve là, condensé dans Disneyland, quelque chose qui représente un peu, je dirais, une des pointes avancées de notre société dite de consommation, mais qui est également une société spectaculaire. Le travail de Dépallière est très simple. Vous avez noté, bien sûr, que la question de la disparition occupe, traverse tout le film. Toutes les histoires qui nous sont racontées mettent en place la mort et la disparition, ou la disparition et la mort. Bon, cette jeune femme qui saute du bateau, ce cancer échangé entre la menthe et l'amant. Bon, voilà, on est dans quelque chose qui probablement n'apparaît pas à Disneyland. Qu'est-ce qui n'apparaît pas à Disneyland ? Je suppose, enfin j'imagine, je ne crois pas me tromper, en affirmant que c'est la mort qui n'apparaît pas à Disneyland. Le spectacle, et notamment le spectacle marchand, est aussi là, d'une certaine manière, pour refouler, refouler l'angoisse ou la certitude, ou la fatalité de la mort. Donc, un premier geste narratif conçu et mis en œuvre par des palières et de ramener la mort dans le spectacle. Déjà, ce geste, évidemment, a beaucoup de sens, a beaucoup de force et, d'une certaine manière, change la donne. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est que la question de la disparition n'est pas simplement rhétorique, au sens où il ne s'agit pas que de raconter des histoires qui mettent en place des morts ou des disparitions. C'est ce que le film fait, bien sûr, vous les avez entendus. Mais cette question de la disparition, elle est organique aussi. C'est-à-dire qu'elle affecte ou elle passe par ce qu'on pourrait appeler l'écriture du film. Voilà. Alors, comment ? Vous avez noté qu'au début, on a ce RER qui va conduire à Disneyland et qui passe dans une gare de banlieue, sans doute, sur le chemin de Disneyland. Et vous avez noté que ce RER fait du bruit, n'est-ce pas ? Il y a le vacarme incroyable d'un convoi lancé à toute vitesse qui fait même trembler la caméra qui est en train de le filmer. Et les ondes sonores, nous les entendons, bien sûr, et nous les recevons avec toute leur violence. Tout de suite après, vous avez également noté qu'on voit un train de marchandises avec une série de wagons, n'est-ce pas ? Et le son est encore là. Le son direct, le son du monde réel est encore là. Et puis, au milieu de ce défilé de wagons, le son disparaît. Voilà. Disparition du son. Alors, disparition du son qui va concerner tout le reste du film. Non pas que ce film ne soit pas sonore, il l'est évidemment beaucoup, mais ce n'est plus le son de Disneyland. C'est un autre son qui vient à la place de celui de Disneyland. Le son direct, pour ceux qui ont suivi quelques-unes de nos rencontres, vous avez noté à quel point cette question du son, j'ai tenté de la travailler. Et les films que je vous ai montrés la travaillaient aussi. Et évidemment, avec l'apparition, la mise en place technique et artistique de ce qu'on a appelé le son direct, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer en même temps que l'image, le son correspondant à cette image, ce que je le redis, les petites caméras comme celle dont s'est servi Arnaud Despallières font spontanément, sans qu'on leur demande. Le son et l'image sont enregistrés ensemble et on a toujours de l'image avec du son. Il faudrait vraiment faire un geste qui consisterait à couper le micro, à l'arracher pour ne plus avoir de son. Le son et l'image vont ensemble aujourd'hui. Nous sommes dans l'époque du synchronisme, où son et image marchent de paire. Alors voilà donc le premier geste artistique fort, déterminant, décisif, c'est de couper le son de Disneyland, tout simplement. Si on coupe le son de Disneyland, on coupe une partie du spectacle, puisque évidemment le monde sonore de Disneyland est extrêmement agité, extrêmement rempli. Non seulement disparaissent les musiques de Disneyland, non seulement disparaissent les appels aux parleurs, les appels à voir tel ou tel spectacle, à acheter telle ou telle chose, mais disparaissent aussi tout simplement les bruits de la foule. Et peut-être même les cris des enfants, alors que ce soit des cris de joie ou des cris d'effroi, de toute façon, ça disparaît de la bande-son. Et c'est remplacé, bien sûr, d'une part par les voix narratrices, qui sont d'ailleurs, je le dis en passant, même si on ne s'en aperçoit pas forcément, toutes jouées, dites par Arnaud des Pallières, et modifiées ou transformées par des trucages sonores. Bon, un traitement des voix, disons. Alors, ces voix narratrices occupent évidemment une grande partie de la bande-son, et puis le reste de la bande-son, le reste, si j'ose dire, qui est quand même très important, c'est cette musique de Martin Wheeler, qui est évidemment très envoûtante, très belle, et qui constitue un univers sonore, qui n'est pas celui de Disneyland, qui est celui de ce film. Voilà, donc une opération qui consiste à faire disparaître un certain degré de réalité de Disneyland, et à lui substituer une autre réalité, qui est celle d'une musique de film et de voix dans un film. Alors, cette opération qui est à la fois très simple, d'une certaine manière, bien que difficile à réaliser, très simple à penser, très simple à concevoir, nous comprenons bien qu'elle détruit, d'une certaine manière, vers le spectacle Disneyland, et qu'elle porte atteinte à ce que l'on pourrait appeler la puissance intrinsèque de ce temple du spectacle marchand, qui là est en partie annulé par la suppression du son. Alors, disparition motifs récurrents des récits, disparition de ces enfants qui ont suivi le joueur de flûte, et qui peut-être se trouvent aujourd'hui dans une caverne, à attendre des jours meilleurs, ou à goûter des joies inéfables, disparition des visiteurs, nous dit Arnaud des Pallières, les récits successifs nous racontent des disparitions, tout ça est assez clair, je crois, et puis ce qui disparaît, c'est le son direct, ce qui disparaît, c'est le son de Disneyland. Et donc, une opération se met en place, qui est très simple de définir, des réalisations, des réalisations de Disneyland, c'est-à-dire la réalité sensible de ce temple de la marchandise spectaculaire, est atteinte, abîmée et en partie détruite par la disparition de son monde sonore, de sa signification, de son expression sonore, de sa dimension sonore. Bien, ça n'est pas la seule disparition qui affecte l'écriture de ce film, puisque vous l'avez également noté, à de nombreuses reprises, nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler une prise de vue discontinue, c'est-à-dire des sautes d'images, des sautes, alors il y a évidemment beaucoup de plans courts qui raccordent et donc qui font sentir des sautes de raccord, mais ce n'est pas à ça que je pense, je pense plutôt à cette image saccadée, ces moments de saccade à l'intérieur de la bande d'images qui nous disent quoi ? Qui nous disent que du côté de la bande d'images, il y a des images qui vont disparu, elles aussi, parce qu'évidemment, quand on règle l'obturateur de la caméra pour qu'il ne marche plus à 50 images secondes, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemble, qui donne au niveau de ce qui est filmé, de l'enregistrement, la sensation d'un continu, d'un flux continu, alors évidemment, si on règle l'obturateur sur une autre vitesse d'obturation, on obtient une sorte de ralenti, mais un ralenti qui n'est pas tout à fait ralenti, puisque ce sont des petits fragments d'images successives qui marquent la disparition de bouts d'images. Alors cette question est assez troublante, parce que le spectacle qui nous est montré, disons la dimension visible, et ce film en montre beaucoup de Disneyland, est aussi affecté par ce trouage, on pourrait dire, cette succession de lacunes qui viennent discontinuer, si j'ose dire, l'image, et donc nous confronter à une représentation qui n'est plus fluide, qui ne donne plus la sensation de continu. Si le cinéma, dans ses premiers moments, dans sa naissance, si le cinéma a convaincu puissamment les premiers spectateurs de sa force, c'est précisément parce que l'illusion de continuité, d'un mouvement continu, était produite par le film. La vitesse, les 18 images secondes ou les 16 images secondes utilisées par les frères Lumière donnaient cette sensation de continuité. Quelqu'un qui marchait, marchait sans saccade, sans saut, sans heure, sans coupe. Comme je marche devant vous, vous voyez quelque chose qui ressemble à un flux continu de mouvement. Le mouvement donne la sensation d'être continu. C'est ça qui est abîmé par cette manière de filmer que Des Palières met en œuvre. Je trouve du côté de l'image comme du côté de la bande-son un principe de suppression d'une partie des éléments. Du côté de la bande-son, c'est évidemment l'ensemble de l'univers sonore de Disneyland qui disparaît. Du côté de la bande-image, des fragments aussi de cet univers visible, de cette faite du visuel, si j'ose dire, disparaissent aussi. J'attire votre attention sur ce fait que le cinéma, quand il est travaillé fortement avec soucis et obsession, intègre à sa texture, à son écriture, des éléments de sens. Le sens ne vient pas seulement des énoncés qui sont ici et là donnés par le texte, mais il vient aussi de la manière dont l'écriture même, c'est-à-dire la bande-image et la bande-son, travaillent ce sens. Et donc, disparition des deux côtés, du côté des énoncés et du côté de l'écriture ou de la forme, si vous préférez. Et voilà, là, quelque chose nous donne à voir ce qu'on pourrait dire être la puissance du cinéma. Alors, je vais partir de ça pour aller un tout petit peu plus loin. Je disais, ramener l'idée de la mort ou de la disparition dans l'univers de Disneyland, ça veut dire quoi ? Ça veut dire raccorder, raccorder l'enfance et la mort. Cette opération est une opération majeure. Nous vivons dans une société, dans une culture où l'enfance et la mort sont disjoints, comme si c'était deux questions qui n'avaient pas à se connecter. Nous tous, probablement, avons-nous perdu de vue, avons-nous oublié ce que la mort a pu être pour nous quand nous étions enfants ? Et certainement, grandir, c'est accepter, d'une manière ou d'une autre, l'inéluctabilité de la mort. Peut-être que, quand on est enfant, on a un autre rapport à la mort que celui que nous avons en tant qu'être raisonnable et convaincu que, ben voilà, la vie sur Terre signifie la mort sur Terre. Alors, le lien qui est établi dans ce film entre enfance et mort est évidemment une opération de sens extrêmement puissante, extrêmement forte, qui touche, je crois, à quelque chose de très profond. Je vais le dire autrement. Dans ce film, on croit aux enfants. Les enfants, qui sont les personnages principaux d'une certaine manière du film, les enfants prennent une dimension, acquièrent une dimension, je dirais, oui, enfin métaphysique, quelque chose de grand apparaît dans cette enfance. Évidemment, le texte de Kafka cité par des palières à la fin du film, là, le château, tout est vide, etc., etc., ce texte magnifique. Bon, l'enfance est le sourcier du chagrin, voilà, une phrase qui n'est pas anodine. Alors, voilà, disons que le parti pris de ce film, et c'est ça que je trouve tout à fait fort, touchant, impressionnant, le parti pris de ce film est de nous permettre, nous spectateurs, nous donner la possibilité, nous spectateurs, de croire que les enfants peuvent croire à Disneyland. Autrement dit, c'est une opération qui renverse ce qu'on pourrait appeler la doxa sociocritique, dans laquelle nous baignons tous, je le disais, temple de la marchandise, temple de l'aliénation, temple du spectacle aliénant, tout ça, c'est ce que les ethnologues qui sont allés visiter Disneyland pour le compte des grands journaux, je pense à Marc Auger qui a écrit une série d'articles pour Le Monde, il voit ça, évidemment, il voit la marchandise, il voit l'aliénation, il voit le spectacle, il voit la publicité, il voit le monde marchand s'étaler dans toute sa splendeur. Eh bien, le principe, je trouve, oui, subversif, il faut dire le mot, que Arnaud Despallière met en œuvre est au contraire celui de nous faire épouser d'une manière peu rationnelle le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire le point de vue de ceux qui y croient. Dans ce film, vous avez vu plus d'enfants qui pleurent ou qui ont peur que d'enfants qui rient. Voilà. Et évidemment, c'est ça qui doit se passer, inévitablement, parce que ces marionnettes, ces peluches, ne sont pas particulièrement rassurants. Et donc, le cinéma a fait sortir, si j'ose dire, a fait émerger du temple de la marchandise spectaculaire, pour répéter encore cette formule, a fait héberger une dimension profonde, une dimension où on peut prendre au sérieux la chose au lieu de la dénoncer ou donc de s'en débarrasser d'une certaine manière, sans peine, en considérant que, ben voilà, c'est l'aliénation dans toute sa splendeur et on n'en parle plus. Alors ici, au contraire, il me semble que toute l'opération consiste à nous faire adhérer, à nous faire peur, au fond, avec Disneyland, à nous faire apparaître dans cet ensemble de jeux d'optique et de danses diverses, faire apparaître cette dimension de la mort qui est évidemment là, mais qui est évidemment refoulée. Voilà. Et là, elle n'est plus refoulée, donc elle ressurgit. Alors ça, c'est très, je trouve très fort. Au fond, la question qui est celle du cinéma, c'est comment amener les spectateurs à croire à ce qu'ils voient alors que ce qu'ils voient n'est plus réaliste, ne ressemble plus au monde tel qu'il est. Et je prends appui sur une séquence que je trouve probablement la plus émouvante ou la plus belle de ce film, c'est la séquence des peluches qui s'appellent Les pauvres êtres, où nous voyons ces peluches décrites avec attention, avec soin, de manière critique, sans complaisance, décrites comme des êtres, précisément, les êtres du renoncement et de l'abnégation, ceux qui ne parlent pas et qui ne se révoltent pas, eh bien, il me semble que nous y croyons, c'est-à-dire qu'à un certain moment, nous constituons ces peluches comme des êtres, tout simplement. et donc nous sommes dans cette opération de croyance qui caractérise une fois de plus la place du spectateur dans l'opération cinématographique, croire que les fantaisies, les phatrasies, les fantasmes, les artifices qui sont sur l'écran touchent à quelque chose de vrai et apportent avec eux une réalité. Alors voilà toute l'opération que je trouve impressionnante, bon, par ailleurs ce film est très beau mais par ailleurs, prenons un exemple encore et puis j'arrêterai là, l'exemple de la grande parade, évidemment, on a là un récit magnifique, celui de la filiette aveugle qui va la voir, cette parade, mieux que les voyants. Or les voyants, ce sont nous, c'est nous qui sommes en train de la regarder, cette grande parade. Elle est d'ailleurs magnifiquement filmée par Arnaud, il y a un éblouissement de formes, de mouvements, de raccords, de couleurs et de toute façon, du point de vue du spectaculaire, nous sommes comblés et au même moment, ça se creuse par le fait que nous ne voyons que, si j'ose dire, la part la plus superficielle de ce qu'il y a à voir parce que la fillette aveugle, elle voit autrement et elle voit de cette grande parade quelque chose que nous ne pouvons pas voir précisément et pour elle, dit le texte très beau, pour elle, c'est plus beau, évidemment, que si elle avait la vue. Alors voilà, on voit bien comment les soustractions qui sont opérées par le film, j'ai parlé du son, j'ai parlé des images qui sautent, là on peut parler de la vue, par exemple, qui est soustraite à un moment, toute une série d'opérations de ce genre, évidemment, à la fois, déplacent et même, je dirais, transforment radicalement la réalité référentielle de Disneyland telle qu'on le verrait avec des yeux de visiteurs et donc en font autre chose, en font du cinéma, mais aussi, évidemment, nous mettent dans une position où nous sommes amenés à questionner précisément la croyance, à questionner le regard, à questionner la vue. Donc l'opération, c'est de mettre le spectateur en alerte et de lui donner la sensation que quelque chose est en train de basculer. Alors, beaucoup de moments du film sont des moments de basculements. On peut citer la séquence très belle aussi de la transformation de Mickey-marionnette en Mickey-souris où, vous l'avez remarqué, la voix du narrateur change au fur et à mesure que cette histoire est racontée et ça devient une voix d'enfant, tout simplement. Donc, on part d'une voix d'adulte et on arrive à une voix d'enfant et Arnaud finit par... Enfin, Arnaud le narrateur finit par dire « Ben voilà, j'ai changé, quelque chose a changé pour moi, je commence à m'adapter à Disneyland et je deviens moi-même un habitant de ce lieu. » comment habiter ? C'est la question qui se pose. Comment habiter l'inhabitable ? Ce que nous rejetons et qui, de toute façon, nous rejette, c'est-à-dire, une fois de plus, ce haut lieu de l'aliénation et du spectacle marchand, comment l'habiter quand même ? Alors, l'habiter quand même, ça veut dire que, oui, en effet, le monde est encore possible s'il est retravaillé par le cinéma, si le cinéma rejoue le monde, alors quelque chose redevient possible qui s'appelle la croyance, qui s'appelle l'émotion, qui s'appelle le regard, qui s'appelle l'écoute. Voilà, c'est comme ça que je conclurai ce parcours rapide à travers ce film et je vous invite et je vous invite à voir maintenant le film de Claudio et on reparlera, bien sûr, après. Bien, voilà, on a une méditation qui tourne, elle est circulaire, elle tourne autour de l'image, bien sûr, les noms, le père, et je dirais quelque chose à l'image s'ajoute qui n'est pas rien, c'est ce que précisément l'image n'a pas, c'est le toucher. Voilà un film qui parle des images et qui nous montre principalement un doigt ou des mains, voire des pieds, qui touchent. Bon, alors, c'est à la fois le signe que nous sommes invités à réfléchir au fond, non pas à la vanité des images, ce serait trop dire, mais à leur fragilité, à leur caractère insatisfaisant, défaillant, le défaut intrinsèque aux images. C'est une question qui touche au cœur du cinéma, au cœur des représentations qui passent par des images et des sons. On sait bien, enfin, on devrait bien savoir en tout cas que les images sont extrêmement ambiguës, ambivalentes, fragiles, qu'à elles seules, elles ne constituent pas, si j'ose dire, une pierre sur laquelle on puisse s'appuyer. Elles ne sont pas un socle solide. Ce film met en évidence l'extrême l'habilité des images, leur caractère transitoire. On passe d'une image standard, si j'ose dire, à une image sur un écran de téléphone. Cette image, elle-même, est agrandie, elle est pixelisée. Voilà, quelque chose d'une instabilité se manifeste du côté des images. Bon, ça a du sens. Ça touche quelque chose, je crois, qui est tout à fait juste. C'est au fond une pétition de principe dont il faudrait interroger les sous-bassements religieux qui nous fait croire aux images. Il y a quelque chose là qu'il faut questionner. Et ce film est évidemment un questionnement sans fin après, je dirais, la forme de ce questionnement. Donc, comme dans le film de Dépallière, et c'est un point qui est commun aux deux films, je dirais, insatisfaction ou défiance ou crédit limité accordé aux images considérées comme insuffisantes. Voilà. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus clair dans le film de Patienza puisque c'est le motif même du film. Il manque quelque chose aux images. Alors, nous savons, en réfléchissant un instant à ce qu'est une image cinématographique, ce qu'est un plan, la question est posée à un moment, qu'est-ce qu'un plan de cinéma ? Bon, il est certain qu'une direction a été choisie au tout début de la réflexion sur le cinéma qui était de parler d'images précisément. On aurait dû, me semble-t-il, davantage parler de durée, de temps. D'ailleurs, dans le langage technique, vous le savez, on dit un plan de, je ne sais pas, dix secondes, une minute, voire cinq minutes, voire plus. Bien. Ce qui caractérise l'image cinématographique, c'est qu'elle dure. Elle n'a pas d'autre caractéristique que celle-là. Cette durée est une durée déterminée, c'est-à-dire que le cinéaste ou le monteur fixe une durée à une suite d'images. Vous savez que les images cinématographiques sont composées d'une succession de photos qu'on appelle photogrammes, que ces photos, comme toutes les photos, sont particulièrement inanimées, qu'elles sont des images fixes et que c'est seulement la mise en mouvement de cette bande de photogrammes par un projecteur ou par le mécanisme de la caméra qui assure un mouvement. Le mouvement ne vient pas des images. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès le départ, dès la naissance du cinéma, quelque chose creuse, l'image. L'image n'est pas pleine puisque d'abord elle est insuffisante au sens où il faut une série d'images pour qu'il y ait un plan, il faut une durée, donc une durée déterminée, un nombre déterminé de photogrammes pour qu'on puisse parler de plan de cinéma. Donc à ce que nous appelons image, il manque la durée toujours, voilà, et repenser l'image dans la durée, alors du coup, c'est étayer son extrême fragilité parce que bien sûr, vous le comprenez, entre un photogramme et ses deux voisins, celui qui vient avant et celui qui vient après, du temps s'est écoulé tout simplement. Donc il n'y a pas deux photogrammes qui soient identiques, même s'ils ont l'air de se ressembler, ils se ressemblent effectivement, ils sont quand même différents. Entre un photogramme pris au cinquantième de seconde et un autre photogramme pris au cinquantième de seconde, c'est écoulé une fraction de temps, une fraction de seconde qui fait que ces deux photogrammes sont différents. Alors évidemment, on ne le voit pas dans la projection d'un film sur un écran et pourtant c'est là. On ne le voit pas et pourtant c'est là. C'est-à-dire qu'imaginons un plan fixe, comme il y en a quelques-uns dans ce film, imaginons un plan fixe, ce plan fixe est fait d'une succession de discontinuités et par conséquent, l'impression que nous avons d'un plan fixe qui ne bouge pas ou rien ne bouge ou tout est figé, alors le plan de la mort par exemple, cette impression est trompeuse. C'est un leurre que nous voyons puisque en réalité, se succèdent un certain nombre de photogrammes et non seulement ces photogrammes se succèdent, mais deux choses, ils sont tous différents les uns des autres, du temps à passer entre le photogramme 1, le photogramme 2, le photogramme 3, etc. Et chacun de ces photogrammes est séparé de ses voisins par une absence d'image. Donc au cœur du plan cinématographique réside un vide, ce qu'on appelle inter-image, cette petite ligne noire, si vous avez vu déjà un bout de pellicule, vous savez de quoi je parle, cette petite ligne noire qui sépare de photogrammes. Cette ligne noire, c'est l'absence d'image. Alors évidemment, elle est très mince, cette ligne. Elle est presque... Non, elle n'est pas invisible. Elle est très, très étroite. Mais elle est là. Et elle est là 24 fois ou 25 fois par seconde. Elle est là tout le temps. Et nous ne la voyons pas. Et donc, dans le mécanisme même, dans l'organe même du cinéma, s'inscrit cette absence d'image. Voilà. Donc, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles ce qu'on appelle image cinématographique porte en elle, dès l'origine, dès sa naissance, cette incomplétude, cette défaillance intrinsèque, si j'ose dire, qui fait qu'elle n'est pas le reflet ou l'identique ou l'analogone du plein du monde, si tant est que le monde visible soit plein. Voilà. À supposer qu'il soit plein, ce qui est loin d'être prouvé, l'image qui en est donnée, elle, c'est sûr, n'est pas pleine. Voilà. Ça, nous le savons. Alors, bien sûr, cette opération de discontinuité, ces ruptures successives qui caractérisent la suite des photogrammes dans un plan cinématographique, nous les dénions. Le spectateur ne les voit pas. Alors, il peut le savoir, puisqu'on a tous vu un bout de pellicule, on en a peut-être touché, on a peut-être filmé avec. En tout cas, c'est un objet qui est relativement familier. On n'est pas là dans quelque chose de totalement étranger à notre culture. Et néanmoins, bien que nous sachions parfaitement qu'un plan est fait d'une suite de photogrammes immobiles d'une part, discontinus d'autre part et séparés les uns des autres par des bandes noires, bien que nous sachions tout cela, nous voyons quelque chose qui est de l'ordre du plein et du lié et du continu. On revient là sur la thématique que j'ai développée tout à l'heure à propos du film Des Pallières. Donc, ce que ce film nous met en avant, c'est le caractère insuffisant ou insatisfaisant ou incomplet, non définitif de l'image cinématographique. Et une fois de plus, je le redis, on est même en discussion avec d'autres. Je pense à Marie-Josée Montzin sur ce point. Moi, j'essaye de ne pas parler d'image, on en parle forcément, c'est difficile de ne pas en parler. Néanmoins, c'est du temps que je mets en avant. Et donc, ce temps nous dit aussi quoi ? Il nous dit qu'au fond, rien n'est fixé dans un plan cinématographique. Rien n'est figé. La pierre que je filme et son image est faite d'une succession d'images au pluriel qui sont toutes différentes. Donc, cette pierre qui a l'air d'être posée là et d'être unique, la question de faire une image unique, cette question est posée par Patienza, c'est une question sans réponse, au sens où il n'y a pas d'image unique. Il n'y a que des images différentes d'une même chose. Et donc, l'objet le plus, l'en-soi le plus complet au cinéma est mietté. Voilà. Et il faut partir de là pour comprendre ce qui se passe dans l'opération cinématographique. Alors, que fait Patienza ? Il tente de remédier, au fond, à cette lacune fondamentale de l'image cinématographique en lui adjoignant ce qu'elle n'a pas. Alors, vous savez que la place du spectateur de cinéma se définit par la mise en avant de deux fonctions principales, le regard et l'écoute, est au contraire la mise au placard, si j'ose dire, du reste. C'est-à-dire la tactilité, l'olfaction, le goût, toutes ces choses-là ne sont pas actives, ou fort peu actives, pendant la séance de cinéma, puisque, au fond, ce sont les deux sens convoqués par la représentation audiovisuelle qui sont sollicités, qui sont actifs. Et les autres, les autres sont, oui, d'une certaine manière, inutiles, et donc, d'une certaine façon, abolies. Bien sûr que la question est plus retorse que ça, puisque, bien sûr, que quand nous voyons avec nos yeux un objet quelconque, un tronc d'arbre, par exemple, il présente une apparence de relief. Je rappelle que le relief au cinéma est une illusion aussi, bien sûr, parce que l'écran est plat, et que, donc, tous les objets qui nous paraissent en relief ne le sont pas plus que ça, bien sûr, c'est une illusion. Et donc, évidemment, nous pouvons, à travers le regard, évoquer, métaphoriser, rassembler des sensations qui viendraient des autres fonctions sensorielles qui sont les nôtres. Alors, c'est un petit peu le jeu auquel se livre, ici, Patience, enfin, le jeu, c'est un jeu cruel, bon, quand il regarde et puis qu'il touche, qu'il frotte sa main sur le tronc d'un arbre et que des traces d'écorce, etc., il apparaît de terre, il apparaissent. Donc, voilà, ce qui est dit là, c'est quoi ? C'est que, d'une certaine manière, à travers la vue, quelque chose reste préservé chez le spectateur. Quand on va toucher, alors, oui, il y a un frottement, si j'ose dire, de corps à corps ou de matière à corps qui laisse des traces. Voilà. Alors, les traces laissées par l'image existent sans aucun doute, mais elles sont encore plus évanescentes que les images le sont elles-mêmes. Et donc, l'idée qui parcourt tout ce film est que je trouve très troublante parce que ça nous invite à un voyage hors de notre fréquentation habituelle du cinéma, un voyage vers ce que le cinéma n'est pas, ce qu'on pourrait appeler une frontière ou une limite du cinéma, cette frontière tactile, enfin, le terme technique, c'est haptique, où, pour voir, il faudrait toucher. Je rappelle que ce thème est un thème de l'Évangile et qu'il y a eu un débat sur ça. Qu'au fond, la preuve par le voir ou la preuve par l'image est affectée d'un doute et que pour que certitude il y ait, il faudrait qu'il y ait contact corporel. Le toucher révèle quelque chose que la vue ne révèle pas suffisamment. Alors, c'est cette problématique qui est variée, oui, de mille manières dans le film et qui nous trouble beaucoup, me trouble beaucoup en tout cas, puisque ça revient, au fond, à inscrire à l'intérieur même d'une image cinématographique par ailleurs extrêmement forte, presque toujours très très belle, son manque, c'est-à-dire ce qu'elle ne veut pas donner, le fait qu'elle n'est pas un organe tactile, elle ne possède pas d'un organe tactile. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose est aussi très troublante. Bon, c'est évidemment la hantise de la mort dans ce film. La mort est extrêmement présente de manière explicite dans le texte dit par Patienza, mais elle est présente aussi à tout moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va développer quelque chose autour de l'idée du corps mort du père. Vous avez vu cette scène tout à fait saisissante, je pense une des rares, voire même uniques dans l'histoire du cinéma, où le fils est à côté du cadavre de son père. c'est une chose que le cinéma ne filme pas, puisque vous le savez, dans l'histoire du cinéma, et je ne parle pas des actualités de guerre, dans l'histoire du cinéma, la mort est simulée. Voilà, la mort est simulée. Il y a eu un nombre infini de morts depuis le premier film jusqu'à aujourd'hui, mais de tous ces morts, on peut dire qu'ils ne sont pas morts au cinéma, qu'ils ont fait semblant de mourir au cinéma et qu'ils sont morts après dans leur lit ou ailleurs d'une vraie mort. Donc, le fait que au cinéma, la mort soit réversible, on sait bien que l'acteur qui a reçu une balle dans la tête va se relever et qu'il fera une deuxième prise, tous les spectateurs savent ça, tous les spectateurs de ce point de vue-là sont complices de la fiction qui veut qu'on on désire, on demande, on accepte et on désire que la mort soit simulée. Et quand la mort n'est pas simulée, quelque chose de l'ordre d'une transgression se réalise. Pourquoi une transgression ? Parce que précisément, le cinéma a virtualisé la mort. Voilà. Je dis et j'ai dit ici même et je redis que c'est une de ses raisons d'être. Évidemment, la naissance, l'invention du cinéma, le désir du cinéma, les mythes qui ont conduit à ce que le cinéma existe, s'adressait, visait un dépassement de la mort, visait une relativisation de la mort. L'image, l'image du père vivant, pour en rester là encore, survit à la mort du père réel. Voilà. Donc, cette image qu'on a caractérisée tout à l'heure comme insuffisante, défaillante, trouée, incapable d'accomplir pleinement sa mission de représentation dans la mesure où elle est minée intérieurement par l'absence d'image et que c'est la dialectique des deux qui joue constamment. Eh bien, voilà qu'en revanche, elle est toute puissante quand il s'agit de la mort puisque précisément, l'image maintient le corps vivant alors que le corps référentiel est mort. Voilà. Alors, c'est cette dualité, si vous voulez, ou duplicité du cinéma qu'il faut essayer d'articuler puisque d'un côté, l'image n'y arrive pas et de l'autre côté, elle y arrive très bien. Elle arrive très bien à ressusciter les morts ou en tout cas, à les empêcher de mourir définitivement à leur, comment dire, à leur destinée une survie, une survie d'écran, une survie visuelle. Bon. Alors, cette question est évidemment travaillée par le film d'une manière extrêmement intéressante puisque, bon, l'image du père, l'image de la mère sont là, elles sont là en positif, en négatif, de toutes sortes de manières, mais en fait, ce qui est là d'abord, c'est la parole du père. Certes, Claudio Patienza dit lui-même « tu dis », mais qui lui dit « tu dis » ? C'est forcément le père. C'est forcément le père. Il ne peut pas y avoir d'autre « tu » que le père. Le « tu » dont il est question, le sujet de l'énonciation et inévitablement le père. La parole que le fils profère d'un bout à l'autre de ce film et sur tous les tons et de toutes les bannières, cette parole est la parole du père. Le père met en somme au défi le fils de faire quelque chose de nouveau, invente quelque chose. Il dit « bon, c'est probablement le commandement le plus impossible à satisfaire, le plus terrible. je pense que même l'être divin n'a pas demandé à Adam d'inventer quelque chose. Là, on est dans une dimension très violente. Mais voilà, ce père ne cesse à travers la bouche de son fils qui répète le « tu dis, tu dis, tu dis », ne cesse de mettre en doute la puissance ou la stabilité des images, de vouloir les compléter avec le toucher, avec l'olfaction. Il y a ces moments où on sent... Vous avez vu cette chose tout à fait étrange. Il y a un sac en plastique noir qui est posé sur la table de la cuisine et pendant une fraction de seconde, je me dis « c'est le sanglier ou c'est quelque chose du sanglier ». Et puis, patient de ça, on sort des vêtements, n'est-ce pas ? Il respire ce qu'il y a dans ce sac. Il respire l'odeur de son père. Voilà. Bien sûr, on est dans une... Il le dit, le mot « rituel » est prononcé à de nombreuses reprises. On est dans un rituel qui s'approcherait de la décrophilie ou en tout cas de l'ensevelissement symbolique du corps mort du père. Mais ça va très loin. Ça va très loin puisque il y a cette scène je trouve tout aussi effrayante d'une certaine manière où le fils glisse ses pieds, ses pieds qu'on a vu nu toucher la terre, il les glisse dans les pantoufles du père. Il prend le pantalon du père, il prend la chemise du père et il sort dans la rue jusqu'à aller se faire reconnaître comme étant son père par un ami ou un voisin qui passe par là. Bon, cette scène est ellipsée. Ce qu'elle pourrait avoir de, je dirais, presque de comique ou de grotesque est escamoté habilement par les ellipses puisque quand l'ami dit Carlo, il n'y a plus personne dans l'image et celui qui dit Carlo n'est plus là non plus. donc on est dans une citation en somme et non pas dans une scène véritablement affrontée par des acteurs qui incarneraient les personnages. Bref, tout ça pour dire que quelle est la demande du père ressassée par le fils ? Ben, la demande du père c'est non pas seulement d'interroger les images ou de les mettre en doute ou de jouer ou de les déjouer et de les rejouer à travers, par exemple, le toucher. La demande du père est beaucoup plus importante. C'est donne un nom aux choses. Voilà. Alors là, on touche à quelque chose qui me semble décisif. Bien sûr, le père c'est le nom du père. Lacan l'a dit bien avant moi, le père c'est le nom. Le nom qu'on porte, n'est-ce pas ? Le nom du père c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous donne un nom. Et ce nom, comment dire, cette filiation par rapport au nom du père, c'est aussi probablement, en tout cas c'est ce que le film nous invite à penser, c'est ce qui permet de nommer, de nommer le monde, de nommer les différents aspects du monde. Et donc l'image apparaît insuffisante, non seulement pour les raisons que j'ai dites, non seulement parce qu'elle est mise en doute de façon ressassante par le réalisateur lui-même, mais aussi parce que les noms ne sont pas là pour que ces images se fixent d'une manière ou d'une autre, signifient tout simplement, prennent sens. Alors cette quête sans fin et sans résultat aussi, il faut le dire, du nom à travers le film, en liaison ou en articulation avec le statut de l'image, je trouve qu'il ouvre un horizon de sens pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai dit rapidement en introduction que nous étions dans un moment où en gros le spectacle recouvre le monde, voire l'étouffe, ou en tout cas le transforme, le met à sa forme, le format au fond, voilà c'est le terme qui conviendrait, et comment frayer un chemin d'image et de son, comment frayer une œuvre qui ne soit pas elle-même prise dans les anneaux de ce serpent spectaculaire qui étouffe toute chose ? Eh bien oui, et probablement à travers les noms, probablement que du côté des noms, la bataille est encore à mener, en tout cas c'est ce que je comprends dans ce film, puis je vous donnerai la parole tout à l'heure et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais ce que j'entends moi de la bouche du père telle que le fils la restitue, ce que j'entends, c'est qu'il faut se battre autour des noms, et que cette question est vraiment centrale, parce que évidemment, du côté des images, les images en tant que telles, en tout cas le film le dit et le redit, les images en tant que telles n'ont pas la force de résister, du côté des noms, du côté des signifiants, si vous voulez, des signifiants sonores, des signifiants verbaux, des signifiants scripturaux, alors oui, quelque chose peut être capable de résister à cette fuite au fond, cette fuite des images. Il y a ce plan très beau, très surprenant, il y a beaucoup de plans surprenants dans ce film, il y a ce plan très surprenant où le trucage du sanglier, comme en néon sur le sol, et puis on s'aperçoit que ce truc est enroulé, et finalement c'est un fil blanc, une pelote de fil, que Patienza tient dans sa main. Alors voilà, ça nous dit quoi ? Ça nous dit l'extrême fragilité, l'extrême labilité de ce qui fait image, en l'occurrence cette forme, un dessin, si vous voulez, un dessin comparable peut-être aux gravures rupestres, enfin qui en tout cas les évoquent. D'ailleurs, les images produites par le fusil chronophotographique évoquent aussi bien sûr les gravures rupestres à ces différentes phases du mouvement du même animal. C'est ce que Étienne, Jules Marais avait fabriqué avec son fusil chronophotographique. Donc voilà, l'image fuit, si j'ose dire, quelque chose fuit dans l'image, l'image elle-même est fuite. En fait, je le rappelle, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'une autre manière, qu'est-ce qui fait qu'il y a ambiguïté dans tout plan de cinéma ? Pourquoi aucun plan de cinéma n'est à même d'affirmer péremptoirement et définitivement une seule chose ? Mais précisément parce que le temps y passe, précisément parce que le temps s'y inscrit et qu'entre le premier moment et le dernier moment de ce plan, ça a changé. Alors voilà, l'ambiguïté est intrinsèque et complètement incluse dans l'opération. Si le temps passe, ça veut dire que le monde change, ça veut dire que le sens change. Même si c'est un plan de 10 secondes, en 10 secondes, quelque chose aura changé. La place du monde s'est décalée de 10 secondes. Et le cinéma enregistre ça, enregistre ce passage du monde dans le temps. Je le disais les autres fois, la caméra est une horloge, ce n'est pas un outil pour voir ou pour fabriquer de l'image, c'est un outil pour compter la durée. Toutes les roues, tous les mécanismes qui composent une caméra, de la caméra mécanique, du cinématographe Lubière jusqu'aux caméras électroniques d'aujourd'hui, sont des compteurs de temps. La caméra ne marche que comme ça. Le nombre de photogrammes par seconde est l'unité de base. On ne peut pas... Voilà. S'il n'y a pas ça, qui a-t-il ? C'est un peu la question qu'avaient à résoudre les... Bon, Marais, par exemple, avait cette question à résoudre. Si on met une bande de papier sensible, par exemple, papier photographique, et qu'il n'y a pas de césure, de coupure, de cassure, d'interruption, on a une sorte de ligne continue. L'image du monde, c'est une ligne de fuite. Et pour que ça fasse image, il faut que ça soit coupé. Donc, cette coupure, cette saccade dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du film des Pallières, elle est absolument centrale. Sans elle, il n'y a pas d'image cinématographique. Donc, si on comprend et si on accepte ce principe que l'image est faite de coupe, alors, du coup, évidemment, on comprend bien que cette image est absolument comment dire, une traduction ou une altération ou une transcription du monde dans un langage qui n'est plus celui du monde. Et c'est pourquoi les plans cinématographiques ne peuvent pas avoir une valeur objective. Ils ont une valeur qui reste celle d'une traduction. Cela dit, soyons simples, tous les systèmes de nomination que nous avons sont des traductions du monde dans un code 2D. Et de ce point de vue-là, l'image n'est ni le seul ni forcément le meilleur. Voilà. Donc, ces questions sont très actives dans le film, vous l'avez compris. Bon, j'aurais du mal à développer davantage parce que je crois que la force de ce film est en partie dans le fait que ces raccords ou ces ajustements ou ces articulations entre la mort, le père, l'image, le sens, le nom restent ouverts. Voilà. Nous ne sommes pas devant un cours de Jankelevich, et moi-même d'ailleurs, je ne fais pas de cours ici. Nous sommes dans une configuration qui est ouverte où les éléments sont mis en relation les uns avec les autres, mais d'une façon flottante. cette figure du flottement est très présente dans le film, ne serait-ce que par les changements d'échelle des images. Quand on est sur ce petit carré lumineux au centre de l'écran noir et qu'on passe ensuite sur la taille totale de l'écran, on voit bien que quelque chose s'affirme ou s'inscrit plutôt, quelque chose s'inscrit d'un flottement de l'image, l'image non cantonnée, non certie, non assujettie, l'image donc flottante. Je crois que la force du film est là, c'est de faire apparaître cette configuration mais de la laisser à l'état de configuration et de ne pas lui donner la forme d'un raisonnement, d'une démonstration, d'une articulation logique. De la même manière, et j'en reviens à la scène où Claudio Pacienza s'installe dans la même image que le corps du père, évidemment, comment ne pas voir dans cette obsession de partager la même image l'idée que précisément la vie continue. Moi, je ne peux pas le lire autrement. Ce que je vois, c'est le corps vivant du fils derrière le corps mort du père. Évidemment, à chaque moment, je me demande si ce père est vraiment mort. À chaque moment, j'attends un signe, un tressaillement de sourcils, un petit pli au coin de la bouche qui me dit qu'il fait semblant qu'il n'est pas si mort que ça. Je désigne la puissance vitale, au fond, le vitalisme profond du cinéma qui, même quand il est, comme là, de manière unique dans l'histoire du cinéma, je crois, confronté au corps mort, lui injecte ou lui insuffle ou lui passe une partie de sa dimension vitale, de son énergie vitale, si on veut utiliser ce terme que je n'aime pas trop par ailleurs. Donc, voilà, comment dire, la coexistence, partager la même image, c'est partager la vie. Voilà, c'est partager la vie, ce n'est pas partager la mort. Et donc, c'est remettre son père dans la vie du film. C'est comme ça. Donc, loin que ce soit un enterrement, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme le film le dit d'ailleurs à un moment, c'est le contraire, c'est une exhumation. Et on transporte le corps mort du père dans un film avec, évidemment, tout ce qui est lié à la question du cinéma qui est, d'une manière ou d'une autre, de maintenir en vie ce qui est mort. Voilà. Alors, je vous redis pour conclure à quel point cette question du passage de l'articulation de la vie et de la mort est absolument centrale dans la théorie du cinéma. On ne peut pas penser le cinéma si on ne pense pas ça. On sait bien, d'une part, de manière empirique ou historique, on sait bien que presque tous les corps de comédiens ou de non-comédiens qui ont été filmés dans l'histoire du cinéma, les corps des gens réels sont morts. Et ce que nous voyons, ce sont des fantômes. Cette dimension, je crois que nous l'avons tous, des fantômes qui ont l'air plus vivants que peut-être leur référent en chair et en os ne l'était. C'est l'opération que réalise le cinéma. Mais d'autre part, au cœur même du dispositif ou du fabriqué cinématographique, vous avez ce passage constant de l'image figée qui, qu'on le veuille ou non, renvoie à la mort à l'image en mouvement qui, qu'on le veuille ou non, renvoie à la vie. Voilà. Le cinéma, vous le savez, c'est la combinaison de l'analyse du mouvement que produit la caméra. La caméra fabrique de l'image morte à partir de la vie des corps réels. Et évidemment, après l'analyse du mouvement, il y a la synthèse du mouvement que fait le projecteur. Il synthétise le mouvement. Donc, il ramène la vie à ce qui était mort. Bon, j'ai passé à la deuxième séance, je crois, de notre cycle, le magnifique film de Ziga Vertov qui s'appelle L'homme à la caméra où ce que je suis en train de vous dire se voit puisque c'est un film sur le cinéma et on voit une calèche avec des bourgeoises d'Odessa. Tout ça court dans la rue. On voit, la caméra est placée sur une voiture qui roule parallèlement à la calèche, etc. Tout ça, c'est la vie et c'est le cinéma à la fois. Et puis, paf, les images se figent. Et donc, on se trouve devant des photogrammes. Des photogrammes. Alors, ça se fige, ça s'arrête et on retrouve ces photogrammes où, sur la table de montage où la femme de Vertov les découpe et puis les colle. Et quand elle les colle, extraordinairement, ça revit. L'image se remet à bouger. Voilà, donc, c'est un jeu à la fois didactique et en même temps profondément théorique que Vertov fait et qui nous dit que cette opération est sans cesse celle qui se produit dans l'opération cinématographique. Voilà, et que quand on fait une image arrêtée, quand le film s'arrête, évidemment, on retrouve la photographie avec toute la dimension mortifère que, bon, les théoriciens ont déjà noté. Par exemple, Roland Barthes qui disait de la photo « Cela a été ». Cela a été, ce n'est pas la parole qui convient au cinéma. Au cinéma, la parole qui convient, c'est « cela est ». Est en train d'arriver. Les choses sont en train de naître ou de renaître sous nos yeux bien qu'en effet, nous savons que tout film a été tourné avant et parfois même très longtemps avant et que très souvent, les corps qui ont joué dans ce film sont des calavres. Alors, c'est ce jeu avec la vie et la mort qui peut être à la fois dialectise et donne du sens au questionnement sur les images. Et c'est ça, je crois, que le spectacle ne fait pas. Voilà, ne peut pas faire. On l'a dit à propos du film d'Ardo des Pallières, le refoulement de la mort, qui est manifeste épatant à Disneyland, mais qui est manifeste épatant dans beaucoup de films de divertissement. Non pas que la mort n'y soit pas, mais elle y est précisément déniée. C'est-à-dire, elle apparaît, on tue énormément de gens, il y a des accidents, les tours s'écroulent, les avions tombent, tout ce que vous voudrez, mais la mort n'est pas là. La simulation de la mort est partout et la mort nulle part. Alors que là, je crois qu'on a le contraire, on a la vie donnée comme simulacre et la mort donnée comme réalité. C'est un renversement de perspective qui, à mon sens, doit nous faire réfléchir. Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituels.